Je ne suis pas fou C'est vrai Que plus ils passent et plus vite ils défilent Peut-être mieux Mais jamais le facile Le temps, le temps, le temps Ceux-ci, le temps, le temps Ceux-ci, le temps, le temps Ceux-ci, le temps Les paris se tournent Et le temps nous laisse le temps de vie Les paris se tournent C'était puissant en tout cas quoi, j'espère, j'espère que les gens ont senti tout ce qu'il reste passés là. C'est une petite interview pour Radio Harvern avec le frère Saïd. Non, je ne regrette rien, exprès de l'album est conduitant, on est à la kill. Yes, toujours là. Alors là c'est le troisième album studio qui sort et on a un album live qui est sorti entre temps, donc c'est le quatrième disque disponible et du coup, l'idée c'est que tu viens au concert, tu gardes ta place de concert, tu passes au stand où il y a les quelques albums en vente, hop, tu lâches ta place et tu repars avec un disque qui est un format cartonné avec dix titres, sachant qu'il y a quatorze titres disponibles sur l'album en bac. Yes, ça marche et gros big up à tous les auditeurs, toutes les auditrices, on se retrouve bientôt chez les routes et passez une bonne soirée. Radio Harvern représente big up. Ça y est, vous êtes mis bien au coin du feu ? Boum ! Oh là, on n'a pas sur la caméra ça ! Il faut discuter aussi des petites modifications qu'on doit faire parce que si demain on bosse jusqu'à 22h, il ne faut pas commencer le filage à 13-14h, tu vois. Il faut faire de l'atelier, de la répétition, retravailler les riddims pour pouvoir les mettre après tels qu'on les a faits. Donc qu'est-ce qu'on retravaille ? Quelle intro ? Quelle outro ? Le problème, c'est qu'en fait, si tu veux le cahier des charges entre guillemets de l'intro, c'était, faut que ça soit un peu dans le même style que celle d'avant, c'est-à-dire qu'il faut que ça claque, et en même temps faut qu'elle soit deux fois plus courte parce qu'on va passer encore une intro de 6 minutes et... Vas-y, on part sur quitter Panam, Nati ? Ouais. On essaye les ouhs au début. Et la timeline... Très beau le soleil le matin. Super ! Mais c'est pas le même soleil qu'à Bamako, ça crame ! Je suis arrivé le 1er février à l'aéroport d'Orly, et puis lundi, direct Tulle quoi, direction Tulle pour la résidence avec Danakil. Ben voilà quoi, moi je vais prendre ça comme une expérience, tu vois, j'ai jamais eu cette opportunité, j'ai jamais fait de grandes salles, de super grands concerts, et c'est une première pour moi et je vais me donner à fond, c'est ça, c'est comme ça, et puis c'est, je suis content d'être là quoi, c'est une très grosse opportunité, et puis voilà quoi. C'est une heureuse jusqu'à l'ouest de l'Afrique. Et ce soir, il faut qu'on ait un nouveau débat sur le set peut-être là. J'ai jamais fait de nous lancer. Et de toute façon, moi j'ai vraiment pas d'inquiétude sur les notes que t'as là, c'est vraiment que l'album là, celui-là, tu le connais pas du tout, les chants de rose, mon île, on a même pas joué. Comment ça s'appelle ? Enfin, ces chansons là, t'étais même pas à Bamako, tu sais, c'est même pas les chansons du studio de Bamako, tu les as pas du tout en tête. Donc ça c'est vraiment, faudra que tu te forces à bouffer, tu t'anacnu quoi. Je suis fatigué. Bah c'est bien les gars. Toi t'es fatigué ? Ah ouais. Ah ouais. Ça y est, j'en ai marre. Ah bah moi c'était hier, ça m'a beaucoup mieux aujourd'hui, tu vois. C'est cool. Clincage dans les mains, percu avec toi là. Vaut mieux parce qu'on est jusqu'à 22 ce soir là, donc. À la fin de l'heure, on va. Il sera d'abord la plus belle. Attends, j'arrive pas bien à voir à l'envers où t'es du coup. C'est beaucoup plus addictif que le vrai ski, le vrai ski au bout de deux pistes, tu te fais chier. Alors que là, putain, c'est ça. Voilà, moi aussi. 1, 2, 3, 4... Papa, j'ai lu tes mémoires, appris sur tes coups de cœur et sur tes déboires. C'est toi que je vois dans mon miroir, en lisant les pages du livre de ton histoire. Papa, j'ai lu tes mémoires, appris sur tes coups de cœur et sur tes déboires. C'est toi que je vois dans mon miroir, en tournant les pages du livre de ton histoire. De l'eau a coulé sous les ponts depuis ton grand voyage. Je réalise ici qu'à cette époque, tu avais mon âge. Suspends ton vol au grand temps qui passe, qui nous affole. Si la voie se fait libre, j'irais traîner à la même école. Épris du charme de tout ce décor, les cris des cigales persos dehors. Et moi, perdu sur la route des songes, regard figé sur la ville qui s'endort. Il nous reste 7 après-midi, ce soir et demain, c'est tout. Donc si on se remet à dire, on fait tel medley, on refait telle intro, on bosse une transition entre ça et ça, ça veut dire qu'on fera que ça et on ne bossera pas du tout le scénic, les lumières et tout. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste avec le set, on joue les chansons. Je pense qu'il faut partir avec un squelette, quoi. Un squelette du set, les petites transitions, les petits trucs qui ne changeront pas fondamentalement, c'est peut-être pas la peine de les bosser ici ou les trucs les plus importants. En fait, le constat de base, c'est que c'est beaucoup trop long. C'est trop long, on ne tiendra jamais les gens deux heures. On n'a pas le niveau encore sur ce set-là pour tenir les gens deux heures. Intro, l'avenir. Est-ce qu'après, on met obéir en trois ou est-ce qu'on remet quitter Paname vers le haut ? Dans tous les morceaux qu'on a, en comptant les vieillards, passés, etc. On en a un de trop pour moi, en mode smooth. Vraiment, prenez-vous la tête pour faire un set où il n'y a pas un bloc, un moment de trois chansons où tu te dis, là, ils vont un peu sortir du truc, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, il y en a une en trop. De toute façon, on ne peut pas prendre les tempos, les accords, les tempos, les solos du premier album, les fins, les solos guitare, dans ce cas-là, on ne colle rien du tout, quoi. Ça fait cinq jours qu'on taffe dans la salle. On mange bien, on dort bien, on est au calme. Ça, ça, c'est bien. C'est pour ça qu'on est venus là aussi. Mais ouais, de toute façon, au bout d'un moment, il va bien falloir y aller. Là, ils répètent, là, intensément. Il faut expliquer pourquoi c'est important d'arriver tout le matin. C'est parce que comme ça, on est à les meilleures couchettes dans le bus. Sinon, après, t'es baisé pendant un mois. Bon, là, on va à Boulogne-sur-Ven. On va mettre le feu là-bas, quoi. On est prêts. Danakil est prêts. Tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde est en forme. Bah, il y a quoi. Allez, là, c'est parti. Ça fait un pince. Et ça, le perdez pas, c'est votre livre pendant un mois et dix jours avec tous les horaires et tout au maximum. Avec les horaires de départ, surtout, et essayer d'être à l'heure, si possible, pour les horaires de départ et euh... Alors, à quelle heure on doit se lever pour partir à six fois ? En fait, ça, on s'en fout, de toute façon, vu qu'on est dans le bus. Bah oui, vous êtes dans le bus, donc ça change rien pour vous, mais s'il y en a que les lendemains dehors... Bon, les gars, c'est bon, je suis millionnaire. Trois étoiles. Ouais, mais je sens à l'habitude, quand même. T'as vu ? T'as vu ? Ça gratte, toi ! Ça gratte, toi ! Ça gratte, toi ! Yes, merci beaucoup ! Comme on vous l'a dit déjà des dizaines de fois, merci d'être venu ici ce soir. J'espère que vous vous rendez bien compte de l'honneur que vous nous faites de nous faire une salte contre pour la première date cette année, et pour la première date une longue série, merci beaucoup, sincèrement, dégoûtons de tous ! Un pas 20 ! Yes, un pas 20 ! Ok, bah ça sera vachement mieux demain, j'espère ! Manque de pêche ? Manque d'assurance ? Ouais, ouais. Manque d'assurance ? Manque d'assurance ? Manque de pêche ? Manque de groove aussi ! Ouais. Mais, pour un premier concert, les gars, c'était une reprise honorable, on va dire. Moi, je dis, quand même, ça manque un petit peu d'assurance et tout, tout ça, c'est normal. Mais, ce qui me gêne un peu plus, c'est que les gens, quand même, ne connaissent pas tous ces morceaux. C'est pour un endroit qui est l'un des plus faillards dans lequel on passe théoriquement le Nord, c'est quand même calme ce soir. C'est quand même calme. Vraiment, là, j'ai l'impression que tu es en train de la péter, quoi. De me la péter ? Non, c'est la vérité. Non, arrête de déconner, quoi. C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Faya ! Faya ! Faya ! Faya ! Attend, demande à n'importe lequel de mes Danak, le Nord, quand ça brûle, T'en vas pas, Nati ! Tu fuis, parce que tu vois que t'as tort ! Tu vois ce qu'il dit ? Il sait pas, Nati ! Il sait même pas, on sait Boulogne encore, Nati ! Rappelez-vous, le Marley, il y a 4 ans, personne la chante encore. C'est quoi, on vient dans 4 mois avec le même show, on en renverse, on tue la salle, quoi. C'est normal ! Salut. Très bien. Il fait ton nouvel album, franchement. Il déchire. C'est bien la flèche, la flèche. Ça nous fait bizarre parce qu'on se rend bien compte que les gens ne connaissent pas tout ces torts. On se rend bien compte. On se rend bien compte. Encore pas tout le monde. Ouais, bien sûr. Et encore, vous, vous êtes de ceux dans la salle qui connaissez le mieux, ça. Ah bah, c'est normal. Ah oui, oui, oui. On sera encore meilleur. Ouais, voilà. On a encore 15 jours. On s'entraîner. Mais blague à part, c'est vrai que ça fait drôle. Parce que ça fait deux ans qu'on tourne sur... Mais en même temps, t'as fait fort question de parole. On va encore avoir la fronde. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, hein. C'est cool. C'est quoi, là, au milieu, à Raga Sommet, ça, ça ? Ouais, c'est ça. J'aimerais entendre toute la salle gronder. Est-ce que ça roule, les six, quatre ! Bah, bah, bah l'homme est presque. Ça s'est passé au bahut entre 15 et 17 ans, on s'est rencontrés, on est potes de lycée à la base et voilà, on s'est lancé gentiment comme des centaines et des centaines de groupes le font en france chaque année, voilà. J'espère que ça a été une bonne soirée pour vous, ça en a été une excellente pour nous, à très bientôt sur les routes j'espère d'Anakil Gosson, la musique pour le message, yeah. C'est mieux hein, c'est mieux, il est bien dans ce sens ça ce qui est comme ça là. Ça avance, ça avance, ça avance ! Bon, ça, c'est pour moi ! Je viens toujours pour acheter du pâté mais il n'en a jamais l'épicerie là. Un micro de Denis Froussos. Je me suis bâché dessus bordel ! Ça, c'est mon caleçon de sel. Parce que je ne sais pas faire semblant de chanter. Je fous de ça ! Tu commences à nous faire chier ! Fais du bruit pour Papa Style ! Ça va ? C'est ça ? Cousses… On est venus au jour. Je ne suis pas vraiment eu le temps de me poser encore depuis le début de la tournée. On a un rythme assez soutenu. Quand on part avec un peu de lumière, un peu de décor, il faut charger, décharger, monter, préparer. Ça fait des belles petites journées, donc là, aujourd'hui, on fait 12 jours dans la même salle. Ça a été préparé hier, donc je profite un petit peu. Repos, soleil, classe. Oh, putain, Max ! Putain, prince, quoi ! Des stickers Spanini, chanmé ! Cinq paquets, 3 euros quand même ! Putain, t'as Franck Tabanou ? Ouais. Sympa. Non, mais alors, Nice, je suis quasiment complet, quoi. Putain, il faut s'abler. J'aime bien, moi, les brillants. Ouais, bah touche à rien. Touche à rien, je te dis, touche à rien ! Putain, lui, il est né à Saint-Germain-en-Laye, quoi. Voilà. Il se met le gars, c'est. En plus, on apprend des choses. Vu que c'est une journée un peu tranquillou, j'avance un peu sur le projet Natigeant. Et je lui crée sa fanpage Facebook. C'est pour communiquer un peu sur son activité, faire découvrir l'artiste, faire des liens sur son MySpace où il y a des vidéos, des titres en écoute. Et puis voilà, mettre quelques photos, avoir un peu d'interaction avec son public. C'est toujours bien. C'est important, nous, c'est comme ça qu'on s'est construit, d'Anakil que nous sommes. Donc, le but du jeu, c'est, voilà, sur un court terme ou un moyen terme, au bout du compte, que Natige puisse avoir son propre projet en tant que Natigeant et entre guillemets, voler de ses propres ailes, quoi. La voir l'album, la tourner et que ça se lance un peu pour lui, quoi. Respect ! Ok. Putain, ça fait vraiment... Ça nous donne de l'importance alors que... Arrête ! Arrête, on filme de vacances. A tous. Et là, la porte s'ouvre. The band. 8000 spectateurs, mon gars. Tu vas halluciner. Check ça, check ça. Natige, t'es prêt ? Ils sont là. Un peu de stress, mais... Ils sont là, man. Ça y'a. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Wicked ! C'est le public ! Yeah, man ! Bouf, 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 bouf ! Yeah ! Yeah ! Ça, c'est de la synchrome, gars ! C'est de la synchrome ! Là, on est au Zénith. de Paris, un petit club qui est quand même vachement drôle, ça fait flipper. Et il est midi et on commence à installer quoi. Ça me rappelle ma jeunesse quand je venais, je me disais « Ah putain, si un jour je pouvais venir jouer là et tout ». Donc ouais, ça fait plaisir quoi. On va essayer de rester zen. Je n'ai pas très bien dormi quand même cette nuit, mais petite sieste et puis ça devrait repartir. Il y en a 400 par boîte, il y en a pour tout le monde. J'arrive pas à faire ma cramette plus longue quoi. Pourtant j'arrête pas de racconcire le bout, si je puis me permettre. Et ça marche pas. Ça fait un peu écolière friponne quoi. J'aime bien ça. Pour nos élites c'est parfait. En plus c'est vrai, c'est vraiment ma chemise t'es enculé quoi. Mais c'est sûr, c'est à mon papa. C'est bien. Ok, j'ai retrouvé une de mes chemises. Il faut juste que vous sachiez ça, c'est une soirée très particulière pour nous-mêmes, ici même. C'est pourquoi on vous remerciera des dizaines et des dizaines de fois encore, je crois, d'être venu jusqu'ici ce soir, vendredi 18 mars. La liberté ne peut nous être alliénés. Sur le papier nous sommes libres égaux. C'est écrit dans l'article premier. C'est bien dommage que ce soit que... Ma na ma ma sa frie. Ma na na ma ma sa frie. Ma na ma ma sa frie. Ma sa frie. Ma sa frie. Ma sa frie. Ma na 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 ma frie. Broussaï. Yassaye Massil. Ça a plaisir d'être ici. Broussaï d'Anakil sur une même scène spéciale combinaison pour changer le cours de l'histoire. Dites-moi Paris, est-ce qu'il y a des bonnes vibrations ce soir ? Ils ont changé le cours de l'histoire. Ils ont ouvert la voie à nous de marcher sur leurs traces. Ils ont changé le cours de l'histoire. À nos marches avant que le souvenir ne s'efface. Les rebellions sont moteurs d'évolution. Relevé pour apporter une nouvelle vision. Changer le cours de l'histoire. Il y en a un nus. Il y a dans les 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 nus. Les revisions sont dévises de nos gouvernements. Il ne se propose pas de nous. Massif, faites du mouvement, mettez du mouvement pour la caméra All right, Quark, proud of me tonight Sérieusement, il y avait 5000 personnes ici qui étaient venus nous voir quoi 100 000 personnes dans Denix ? 200 000... J'ai dit quoi ? 200 000 ? 600 000 oui C'est parti, parti... Yeah man, you don't... Be wise and know your culture Know your culture Yeah man, bigger than a kid, bigger than a dad Yeah man T'as vu ça ? Comme on dit au Parc des Princes Ici c'est Paris Magique Allez, qu'est-ce qui se passe quoi ? T'as été bad de chez Bad Dans mes bras quoi Putain, voilà Putain ça y est on la Putain ça y est mon gars Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense qu'on reste C'est vrai On est mariés dans l'année Jamais j'aurais pensé, jamais on aurait pensé arriver à ce niveau là Enfin clairement faut pas se voiler la face quoi Nous on a commencé à faire ça, bon moi j'étais pas là au début mais Enfin c'était par pur plaisir quoi Juste histoire de voilà quoi De se retrouver, de faire un peu de musique comme si Voilà, faire un petit concert pour la fête de la musique Une petite tournée de 3-4 bars l'été quoi Et puis ça agrandit, ça agrandit, ça agrandit Et putain merde, là on est sur un zénith En tout cas au jour d'aujourd'hui On est complètement tous dans le... On a la même envie quoi On a pas envie que ça s'arrête Mais en même temps si ça devait s'arrêter là maintenant Il y a tellement de belles choses, tellement de trucs, de choses quoi Enfin de voyages, de concerts, de rencontres Qu'on aurait jamais fait Et que j'aurais bien évidemment jamais fait Bon bah ça y est, on a les jours pour aujourd'hui Il y en a un, tu sais on est 18 sur la route Il y en a un qui sache compter quoi C'est quoi ? Les scouts Les résultats du stand, des CD distribués Sur chaque concert Du coup là c'est un calcul à chaque fois qu'on... Pour l'instant c'est bien ou non ? Non mais plutôt pas mal hein On va essayer de continuer sur cette lancée mais ouais On a la meilleure équipe du monde, je te présente Nikus au stand Comment dire ? Comment dire ? Tout est dit là What else ? Notre premier bus était à un étage Sans couchette tu vois les trucs décollent Tu relèves les sièges Et des gens n'avaient pas envie de la nuit Putain, c'est un bus On est dans un bus C'est venu la première fois qu'on a eu le bus C'était le temps d'Olympia Moi je l'ai vu le lendemain quoi Ouais et en plus On a appris que c'était notre bus Après la totale la soirée Quand vous réfléchissez aux côtés de monter votre label C'est pour quoi ? Pour faire quoi ? Comment ? Vous avez quoi comme équipe ? En fait on a plusieurs envies On a nos projets déjà Qu'on aimerait bien gérer Vos projets de Natil Et puis à côté il y a Natil qu'on vient de découvrir Qui a un super potentiel, qui a un album qui est prêt Qu'on aimerait bien sortir Calquez pas les autres projets sur ce que vous vivez vous Vous êtes une putain d'exception On a tous dans nos écuries des exceptions Mais faut... Si tu calques tes projets futurs sur ça... En fait les projets qu'on a pour l'instant aussi C'est des projets qui sont aussi liés à Danakil Comme on se dit Profitez justement de l'image du groupe Pour push-up d'autres artistes Et monter des tournées communes Je pensais ça aussi C'était plus facile Au moment où nous vraiment Grosse image Sinsé Qu'on a un Et faire profiter cette image Des gens très proches Même Ricky en solo Ou même machin Et putain c'est... En parlant mal Il y a une marque d'Anakil Que le public décline pas spécialement S'il vous plait Emmex me 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 Oh, mais ça met la vibes Enchant ça met la vibes Ca fait plaisir Sans insister J'espère qu'on pourra faire ça Si on m'avait dit ça un jour Je n'aurais pas cru Ca fait plaisir Ca faisait 3-4 fois qu'on se captait dans des backstage ci ou là, et voilà, qu'on tchatchelle, avec des bonnes quoi, tu vois le mec, nature et quiche de l'équipe. Un peu comme nous quoi, en fait, tu vois. Enfin dans l'esprit, j'ai l'impression, en tant que personne. Donc ça nous on est tous à l'époque, on s'est mis à aller au concert, à découvrir le reggae français, le reggae, tout ça quoi. On a tous été fans à un moment de notre vie, de suite, c'est bien. Donc c'est un gros kiff là. On peut demander ça à Tom Tom, il n'en peut plus là, il est tout trempant. Bon je pense que Balik, il doit être en train de faire des châteaux de sable. C'était qui ? C'était ma puce. Ta puce ? C'était ma femme. Ah d'accord. Ça va toi ? Ouais, je sors du boulot, je suis malade. Et toi ? Bah moi, je suis sur le bord de la plage avec mes potes et mon chien. Bon. Des fois ça passe, des fois ça passe moins bien quoi. On n'est pas très nombreux à être maqués en fait. Parce que c'est pas si évident que de trouver des femmes qui acceptent ce genre de rythme de vie. Je vais me peindre deux trucs, s'il vous plaît. Eh les gars, au 10 ans. Au 10 ans. Au 10 ans. Au 10 ans. Je m'en profite, le caniboriste ici. Chapeau bas, messieurs. Chapeau bas, messieurs. Et au 10 prochain. Voilà. Et tu sais quoi. Et tu sais quoi. Et tu sais quoi. Et tu sais quoi. 24 mars 2011, dédicace au 24 mars 2001, premier concert du crew à tous nos anciens. Voilà, ça c'est fait. Moi je crois que la première fois où je me suis dit, où je me suis dit on fera quelque chose, c'était à peu près en 2005, 2006, quand Titi nous a rejoint, c'était à Mimisan. A Mimisan, on avait fait un concert sur le bord de mer à Mimisan, j'étais allé me foutre dans ma tente après avec un petit ouinge et je m'étais dit putain c'est mortel ce soir, il y a eu une ambiance, tu vois, pour un concert de plage, bon il y avait 150 ou 200 personnes mais je voyais les gens qui ne nous connaissaient pas, qui arrivaient, qui en une heure étaient complètement avec nous, tu vois, genre truc de ouf, et ce soir-là je me souviens en me couchant vraiment m'être dit putain si on prend les choses par le bon bout on peut, je me suis même dit c'est sûr on va faire un truc quoi, mais finalement Danakil ça fait que ça fait que trois ans qu'on est à 100% quoi, et encore ça fait presque deux ans qu'on est à 100%, après le reste du temps c'était on partait l'été tu vois comme on l'a dit souvent à tout le monde quand on partait l'été, on partait en vacances, on faisait 3-4 concerts dans l'année, voilà on était toujours la même bande ensemble mais dix ans après on continuait à faire des concerts, c'est touchant un petit peu quoi, on est toujours ensemble, toujours avec la même équipe, on était en terminale, maintenant on est dix ans plus tard, on est tous les mêmes, on est là à boire d'une petite bière tu vois au bord de la mer, mortel quoi, franchement que demande le peuple ? Oh putain, tu l'as raté, c'est pas vrai, bah attends, je comprends pas, comment c'est possible comme Lili était il y a deux secondes, il était en haut. La dernière minute ça va super vite, attends, j'ai peut-être remonté. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc ça faut pas le dire au mec, hein, on s'y croit que je travaille. Alors voilà c'était Anakil, on est venu faire quelques petites chansons ici à la FNAC tranquillement pour présenter un petit peu l'album et puis voilà quoi, passer quelques minutes ensemble. Je suis désolé, je suis obligé de l'enlever. Ça c'est la grande classe. Cucus, stand man de Danakil, après t'as marié tu vois. Il y a un nouveau CD ? Ouais ! Oh putain ! Bah je t'ai bien eu hein ! melodiesique wouldsac, la victoire de la fin quoi ! ce poto ! Ça, ce qui, ça, zoo on parlez vous savez où nous voyez nous ici même sur Zem Nous derrière à la console il y a un homme comme on elbe Orbi Patam A la lumière et ib utilise style le coeur me challenge On est ici même Oro rejection Alexia, c'est moi un massif, la puissance de tout un trou, Faites-tu pour vous mettre une dernière fois ? À travers des souvenirs, vous pouvez... Et vous avez bon, putain, bon, Renato ! Bon ! Merci beaucoup. Boum ! Salut ! La caisse ne ferme plus. Ça, faut pas le mettre dans le reportage, c'est juste pour nous. Allez, bonne nuit, tout le monde ! Le qui me plaît dans cette vie de tournée, c'est d'être sur la route comme ça, de cette vie un peu en communauté qu'on a. Je trouve ça chouette de pouvoir faire sa passion comme ça, tout le temps, tous les jours. Des fois, t'arrives dans la salle, tu te prends des baffes, quoi, tellement... C'est-à-dire les gens, ils sont tellement chauds, tu les entends gueuler, ils couvrent tes retours, tu t'entends plus jouer, quoi, tu vois. Tu vois ça, t'es juste... T'es sur le cul, tu vois, de pouvoir procurer autant de plaisir aux gens comme ça, c'est génial, quoi. En tout cas, comme je te dis, c'est quelque chose qui nous rende, qui fait vraiment plaisir, quoi. Tu vois, c'est... Tu sors de là, t'es juste au paradis, quoi, tu vois. Je vous illustre ma basse, t'entends ? Alors, c'est particulier parce que c'est un plateau, en fait. C'est une sorte de festival, donc il y a cinq groupes. Du coup, on a des balances hyper speed. Sauf que là, on est censé tout régler en moins d'une heure. On a douze mecs à balancer en moins d'une heure, je crois que c'est compliqué, quand même. Je sais pas, mais c'est ça le problème, en fait, qu'on sait jamais trop ce qui se passe. Et puis, on attend. On sait pas pourquoi, on attend. Oh, oh, là, c'est le 10, là, c'est le 10. J'ai rien, zéro, j'ai jamais rien eu. Je vous l'ai dit quinze fois, les gars. JB, faut qu'on arrête, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas dépendant de vous, mais il faut vraiment qu'on arrête. Je sais que ce n'est pas dépendant de vous, mais j'en ai encore deux autres derrière. J'ouvre les portes à cinq heures, quoi qu'il arrive. On nous a dit stop. Ça s'appelle faire des balances qui servent à rien. Tu joues un demi-morceau. Tu n'as pas du tout le son qu'il te faut. Et puis, on te dit bouge. Donc, c'est comme si tu n'avais rien fait. Je le récupère, je le fais aussi. Je le récupère. Je le récupère aussi. Je le récupère aussi. Voilà. Un check sur du gros bouts. Ça fait plaisir. Ça change un petit peu dans le sens où, comme on a quand même un public de fans, entre guillemets, souvent au concert, c'est justement un peu à qui l'avance, quoi. Là, c'est un plateau hip-hop, donc a priori on part pas en pole position, quoi. Donc faut s'attendre à tout, mais c'est souvent des bonnes surprises en même temps, donc c'est à une île, ça fait un petit changement, c'est rigolo. On verra dans une heure, quoi. ... J'ai jamais été aussi mauvais. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin de me dire. Vu que t'es numéro 9, ou numéro 10... On a failli d'ambiance. Ouais, c'est dur sans ambiance, c'est très très dur, quoi. C'est comme s'il manquait quelqu'un. Les gens, tu les mets dans ta poche quand tu leur parles. Quand tu leur parles pas, c'est pour leur parler. Je leur aurais dit quoi ? Ça va ? Désolé ? Non, peut-être moi, je pense que c'est les 26 dates qu'on a faites là, tu vois, entre parenthèses, bien nice et tout, genre tu t'es habitué à un autre style de public, quoi. Parce que moi, si j'ai pas un set, je peux pas préparer les choses. On est d'accord, mais pars à la moitié au moins, mec. À la moitié, le riff, t'as une minute pour le lancer à ce moment-là, pars à la moitié. Vraiment le piaf, le premier riff de cuivre, mec, tu me mets en galère quand tu pars pas, quoi. Mais pars juste à la moitié. Le premier en basse-bas de cuivre, ça va, quoi. Mais quand on repart, et que là, ça y est toujours pas, c'est lourd. Il y a un mort-vivant qui vient de passer derrière toi. C'est lourd. J'ai le coup de cul, hein, car c'est lourd. Encore une fois, c'est lourd. C'est lourd, mec. On est dans le bois. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. On est régué ou on n'est pas régué. Ok, très bien. Ça marche. Donc ça, j'y vais direct après l'interview avec Radio Active. On va pas tarder, ouais. Je suis pas sûr du premier, en fait. Je crois que le mec, il m'a appelé pour me dire qu'on changeait d'endroit. Mais vu que ça a tout changé dans tous les sens trois fois, je sais plus où on va. Donc on va aller à la table de presse. Et avec notre prochain invité, Danakil. Comment ça va ? Ça va très bien. C'est super, content d'être ici à la Rochelle ? Bien sûr. Parfait. Oui, est-ce qu'on peut recommencer ? Je suis vraiment désolé. En fait, c'est juste un truc qu'on fait sur le fait que c'est Bali qui est pas Danakil. J'aurais dû te... Ah oui, si tu veux. Parce que c'est juste hors pas faire le... C'est un truc qui arrive souvent, toi, et on essaye justement de ne pas faire que Danakil. Balik, chanteur de Danakil. Désolé. C'était la classe. C'était ma première reprise de journaliste de toute ma vie. C'est parce qu'il y a un petit amalgame qui se fait. C'est normal entre Balik et Danakil. Et souvent, les gens l'appellent Danakil. Et moi, c'est un truc, quand on peut faire que... Ne pas faire l'abalgame, on essaye de ne pas le faire. Donc, je suis permis de le reprendre pour recommencer et présenter Balik, et pas Danakil. Ce qui s'appelle pas Danakil. Il s'appelle Balik. Parmi toutes les dates de l'été, c'est peut-être la date la plus massive qu'on ait en termes d'exposition. Je pense même, sans dire de bêtises, que c'est la première fois qu'on fait un festival de masse comme ça. Tu vois, les Franco, c'est un peu comme les Solidezes, les Iroquiennes, ou tous ces festivals-là dont on t'entend parler aux 20 heures. Et c'est aussi significatif de jouer ici. Tiens, tout à l'heure, on était avec un runner. On parlait un peu du festival, du truc. Il nous demandait chez qui on était, enfin, dans quelle boîte de production on était. On a dit qu'on était en autoprod et le gars a halluciné. « Non, mais c'est pas possible de jouer sur la grande scène en étant en autoprod. » Eh bien, si. Putain, enculé, quoi. Il y a du monde. Ça monte tranquillou, quoi. La pression. Là, c'est vrai. Je sais pas, c'est les Franco, quoi. Tout le monde connaît les Franco. Tout le monde, voilà, ça fait 25 ans qu'il existe. C'est la 26e année. Il y a tellement de gens qui sont passés ici, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais ça va le faire. C'est cool. C'est de la bonne pression, quoi. C'est un acte. 25, on lance. C'est 25 minutes. Changement de plateau maintenant. Ouais, t'auras la croire que je vois tout le temps, quoi. On peut compter ça en une bonne centaine de MJC, je pense. Marley-Leroy. Une bonne centaine. Tu stresses là ? Un peu, un peu, un peu. Un peu, un peu, un peu. Un peu, un peu. C'est un peu. Tu dis si tu stresses ou si tu as l'air ? Ah ouais. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Non. Je suis excité. Plus que stressé. Il me manque Balik, bizarrement. C'est bon ? Il est où ? Je pousse le tout ! C'est un peu top ! Ensemble, putain, putain soirée ! Je sais pas si il me voit, t'es une digue ? C'est pas bon j'aime, t'es une digue ! D'accord, vous êtes plus là ! Hey Nati, tu vas là ? Bonjour à la prochaine ! J'aimerais savoir si tout le monde est bien arrivé ! Est-ce que vous êtes là ? J'ai vécu qu'il faut le faire en bien passé Loin de nous, loin de nous, pendant que l'année Je ne vous entends pas des cascades bleues de l'hôtel J'irai cultiver ma peine à t'être sacrée ! J'irai cultiver ma peine à t'être sacrée ! Loin de fou, loin de fou ! Pendant quelques années Des cascades bleus de l'hôtel Et de l'hôtel d'hôtel Qui ne va pas de « McTu » Et de l'hôtel J'irai cultiver ma peine à t'être sacrée ! J'irai cultiver ma peine à t'être sacrée ! Quand tout vive le monde et voir ce que la vie propose Fibroque en terre et marcher dans les champs d'eau rose Quelque part sur la route il y a bien quelque chose Repète ton étoile et décroche la vie du rose Décroche la vie du rose Oui, décroche la vie du rose Mesdames et Messieurs, à la guitare, il s'appelle Rob Mesdames et Messieurs, à très bientôt sur les routes encore une fois Merci pour votre accueil d'Anakim C'est Papadus, Wax, Smarties, Merci pour des Siti-Nati Dalina, Stockton, Kosh, Pab, Wamen, Balik A très bientôt sur les routes Merci, l'arrangé Sous-titrage Société Radio-Canada Je dirais que pour un tennisman, il y a plein de tournois mais il y a les 4-5 du Grand Schneem Et pour un groupe de musique, il y a plein de concerts, plein de festivals Mais il y a aussi les 4-5 du Grand Schneem Et que des festivals comme les Francopholis, comme les Solidèses, comme le Printemps de Bourges Ça fait partie des festivals vraiment Grand Schneem Et donc là du coup, juste après le concert, on est revenu faire un peu la fête ici au bout du monde Il y a les Papa Style qui jouent avec Baldass C'est des pleurs frangins avec qui tous ceux qui nous connaissent un peu savent qu'on a l'habitude de fricoter Lolo qui est le patron ici, c'est un de ceux qui nous a captés dès le début Qui a diffusé vachement le son sur La Rochelle Donc voilà, on est là, on est là en famille après le concert pour venir comme au banquier d'honneur après un grand événement Je m'envoie! J'aime bien le côté un peu alternatif de la musique et j'aimais bien ce côté on fait tout nous-mêmes, on monte notre scène, ça c'était il y a longtemps maintenant, mais c'est vrai que je suis moins friand des grosses scènes, des grosses structures, des grosses machines, de l'industrie du spectacle, c'est un truc qui me fait, ça me fait moins rêver en fait, au final que les petites tournées à l'arrache, je suis un petit peu nostalgique même si bon on va pas se plaindre non plus de faire des grosses scènes et de jouer devant plein de gens et de jouer dans les conditions dans lesquelles on joue qui sont géniales. C'est con à dire mais on s'habitue plus ou moins à tout et c'est aussi un peu, ça fait partie des trucs pour lesquels moi j'ai envie d'arrêter avec le groupe parce que j'ai pas envie que ça devienne une routine, un quotidien et forcément au début ça l'est pas et puis petit à petit tu t'y habitues, tout le monde, l'être humain fait comme ça, on s'habitue à tout et on s'habitue à des choses géniales. On va voir un autre, il y a plus de 100 km en dehors. Qu'est-ce que tu te dis ? Apparemment le festival serait annulé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être qu'ils vont arrêter là. Non. C'est Armeux qui vient de me dire ça. Non mais c'est des conneries. C'est pour vous mettre la pression. Ouais je pense pas. En ce cas-là moi j'en ai une bouteille de rhum tout de suite. Par personne. Par personne ça ouais. Non mais là ça joue là. Ça joue le même pas, il n'y a pas trop de monde. Peut-être qu'on l'a retrouvé. Titi, joke ou non joke ? Bah va voir un autre. Non 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 mais quand même moi c'est ce que tu viens de me dire. Mais non. Mais ça c'est la guerre. C'est la guerre. Les mecs qui vont se retrouver avec 15 000 personnes. C'est pas que c'est la guerre. C'est que c'est des questions d'assurance. Ils ne peuvent pas... Je peux assister à sa première annulation. On attend la réponse des gens là. C'est peut-être un, il y a des points à l'extérieur. C'est à 60 km heure. C'est pas tout tous les journées. C'était tout le camp de l'intérieur. C'est peut-être comme si ça joue. Ah ouais c'est ça. Sauf que c'est compliqué de se mettre dedans quand tu sais pas si tu dois y aller. Ouais bien sûr. C'est en mode... Putain les gars. En tout cas mon beau les gars. C'était vraiment bien. Mec la basse ça souffle pas mal. On croise les doigts. C'est bon à minuit il n'y a plus de vent. On va essayer de se mettre ça bien tout à l'heure. Mais heureusement que ça joue. Parce que sinon je te dis on aurait de l'armes sur les joues. Ah bah voilà ! Fait un maximum de bordel pour l'original. Rhyme de la danse. Croyance. 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 Ouais. Croyance. Parkers. magnesium. Tu as en même temps ? S'il vous plaît, appelez l'homme que l'on appelle Patrice sur scène, Patrice ! S'il vous plaît, appelez l'homme que des arts, pour tous les frères d'ici, sachant écouter leur cœur. Comme le monde est petit, on partage dans la douleur, tous en détresse, tous en détresse. Et ils s'en fixent, donnes-moi le feu, pour tous les soldats qui sont toujours aussi nerfs. Deux-moi un bon rédime, on remet si t'es heureux, c'est pas d'une bonne faille, 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 c'est pas d'une bonne faille. Et merci beaucoup ! Aussi loin que l'œil peut voir Mesdames et messieurs, faites un maximum de bandelles pour DUT Incorporation ! Et pour Dalakil, merci encore et à bientôt ! Aussi loin que l'œil peut voir Je balade ma rétine sur les coupes de l'histoire Merci, ça semble dur à croire Là maintenant, se colore à l'encre noire Hey Smart, je te mets en copie d'un mail avec le Discofils de la Suisse Où il y a un formulaire nouveau fournisseur à remplir, il faudra envoyer le live, etc. Oh merde, j'ai oublié de mettre mon adresse Backo Records Je vais y arriver Ici c'est quoi ? Ici c'est le local de Backo Records, c'est notre label On est souvent ensemble, bizarrement On passe pas mal de temps sur la route Donc c'est vrai que c'est des sujets de discussion qu'on a depuis plusieurs années maintenant Savoir comment on va évoluer, vers quoi on va se tourner Est-ce qu'on a intérêt à se tourner vers une grosse boîte ? Est-ce qu'on a pas tout intérêt à tout faire nous-mêmes ? Et puis voilà, au fil de nos réflexions, on s'est rendu compte que ce qui nous correspondait le mieux C'était de revenir à l'indépendance et à l'autoproduction totale Et voilà, c'est ce qu'on a fait On a de la chance quand même de vendre des disques encore un petit peu avec l'Anakil Même si c'est pas ça qui nous fait vivre Ça nous permet de continuer nos projets en tout cas Et justement de développer certains autres artistes Si je prends l'exemple de Nathie, si je prends l'histoire depuis le début On s'est rencontrés en Afrique, derrière il est venu tourner avec nous Derrière c'est nous qui sortons son album On a même fait des dates avec lui où on était en backing band On est vraiment du coup investis de tous les côtés sur le projet C'est super bien de voir grandir ton projet Tout que t'as fait toi-même On a tous eu l'opportunité de s'investir ou non dans le projet On a trouvé l'idée sympa de concept d'être tous impliqués On est tous à travailler ensemble, au moins à prendre des décisions tous ensemble C'est ça qui est beau, ce projet Pour nous c'est une étape Ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on tournait ensemble Il y a le côté groupe d'Anakil Et puis maintenant il y a cette nouvelle aventure qui s'ouvre à nous On espère qu'on aura le même succès qu'avec le groupe Nous on estime qu'aujourd'hui, s'ils disent qu'il est mort, c'est pas pour rien C'est parce qu'il y a des marches qui sont abusives, qui ont été réalisées pendant des années et des années Pas forcément par les labels, mais plus par les intermédiaires, les magasins in fine Et on se rend compte qu'un album aujourd'hui, ça ne devrait pas coûter 15 ou 17 ou 20 euros Mais nous on estime que ça devrait être au maximum 10 euros C'est ce qu'on essaye de faire Du coup, ce sont des projets qui sont assez compliqués à mettre en place Mais c'était l'occasion d'essayer de travailler les choses différemment Et puis d'avoir un petit côté militant aussi Où on se dit que la musique, si on veut continuer à la vendre Et si on veut expliquer aux jeunes qu'ils n'ont pas intérêt à aller la télécharger Il faut leur offrir des produits de qualité qui ne coûtent pas cher Et ça, c'est faisable si tout le monde joue le jeu Après, si on a l'occasion de racheter Universal, peut-être qu'on le fera Mais pour l'instant, il nous manque quelques centaines de millions d'albums à vendre Mais bon, on va rester les pieds sur terre Et pour l'instant, prendre peu de références, mais bien les bosser C'est ce qu'on veut faire Ah non, mais là c'est dur Pourquoi je suis descendu tout de suite d'huile ? C'est pas mal Ça a pas mal d'huile C'est ce truc de tazagène là Pour le backline, on ouvre les portes, c'est tout bouclé sur la rue Et on va faire venir la remorque jusque là On check Moi je suis pas impressionné du tout J'ai déjà vu dans Obélix et Astérix 3 Il y avait des trucs comme ça Ils ont pas résiné sur le décor Salut, je suis un peu très bon hein Je sors du livre J'ai une nouvelle trompette C'est fini le temps du cabaret sauvage maintenant C'est le temps de nouvelles scènes Donc une nouvelle trompette Je pense que nous on a vraiment Voilà, on a pris le temps de faire notre truc Et on a toujours été progressivement C'est pas le bon En tout cas Moi je pense que c'est pas la bonne solution De se retrouver à projeter en deux temps trois mouvements Dans des festivals À la télé, à la radio Alors que quinze jours avant T'étais au fond de ta cave Mais bon c'est vrai que voilà C'était pas simple Moi par exemple j'étais quand même à l'UFM En train de devenir un steed Et il y a un choix à faire Et c'est pas facile Quand tu vas voir tes parents Et que tu leur dis Bon bah l'UFM on oublie J'arrête Je vais faire de la musique Comment ça quoi ? De la musique que tu vas faire ? Tu veux devenir prof ? C'est quoi ton avenir ? Voilà, normal Mais au final Ça c'est unanimement Passé et fait quoi Sans aucun souci Je pense qu'on en avait tous Au fond de nous-mêmes en tout cas Très en vie quoi Et on regrette rien Non On ne regrette rien ... Bon bah Pues On ne !" On peutuler Bonjour caméra ! C'est qui là, la presse ? Je ne sais pas. Production, c'est la mienne. C'est lourd ! Oh là là, putain ! Qui c'est qui fout ses chaussettes dégueulasses dans ma housse de trompette ? C'est moi, ça va, ne fais pas chier là ! Est-ce que ça roule toujours vos rouvillettes ? Est-ce que vous nous attendez ? Faites plus de bruit ! Il faut juste que je trouve comment le ranger dans sa boîte. On va mettre le merch ici, non ? Non, c'est ça ? Filme Ticken au bord de l'eau, filme Ticken au bord de l'eau ! C'est quoi ? La dernière, il y avait Nerd, Iggy Pop, Motorhead et NTM. Sur cette scène-là. Et après nous, il y a les Cowboys fondant et James Blunt. Ouais, je suis passé chez Emmaüs. Il y a la télé aujourd'hui. Et puis ça fait très reggae, quoi. Ça fait très rasta. Exactement. Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi soir. Le temps passe et j'aimerais savoir quelle est l'ambiance à cette heure-ci. Un vendredi au Paléo. Dites-nous quelque chose pour de vrai. Ça mangerait bien des gencifs de peau, hein ? Eh, vous savez quoi ? Ça, c'était pas mal, mais ça, c'est un bruit du lundi soir. Mesdames et messieurs, c'est vendredi. Faites du bruit ! Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Faites du bruit ! Les chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de eux. Faites du bruit ! Faites du bruit ! Faites du bruit ! Avec leurs trémolos ! Faites que pour toujours, je repars à zéro ! Non, je n'entends rien Ni le rien qu'on m'a fait Ni le mal, tout ça peut rien égale Fire ! L'adrénaline, de la scène, c'est fort, c'est mortel C'est un bien, c'est fou, c'est notre organe Il doit avoir de la bonne drogue Je lustre mon sac Je lustre mon sac Non, mais les couacs, y'en a marre, toujours un œil sur moi On va plus voir les couacs C'est fini les couacs Sa, Sa, Se, Se, Si, Si, Zou, Zargouzi, Zargouzi. On a les portes chaudes, on est chauds ! C'est parti 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 ! Le contexte ! C'est parti 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 ! Merci beaucoup ! C'est parti !